Pour en avoir parlé pas mal avec Nilsso, c'est vraiment, tu sais, la cabane, quand t'es gamin. Avec deux chaises et un drap et un morceau de carton, tu te construis une niche, une cabane dans le salon où les adultes mangent, font festoir, j'en sais rien. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilsso. Tu recherches ce côté-là, un peu cocon, douillet, silencieux, où le son est préservé. Là, ça fonctionne tout à fait, je trouve. Chapitre 3. Le vernissage fantôme. Salut Denis. Salut Denis. Oh bah alors. Comment ça va ? Ça va. Denis Asfo qui devait animer la conférence avec Nilsso et Gilles Kiberga. Il n'a pas vu l'expo Nilsso, donc il vient la voir aussi vite que possible. Ça va Denis ? Ça va. Comme ça peut quoi. Ouais. Bah ouais. Ça va pas mieux. Bah on y va nous. T'es venu faire un petit tour à Paris ? Pardon ? En tout cas, elle devait être à la médiathèque dans le village des éditeurs. Pardon ? Non, on la fera, on va la faire dans le mois, peut-être qu'on la fera dans l'expo. Bon pas. On va essayer de les maintenir, les rencontres, on les déplace, mais on les allume pas en fait, du coup. Je peux juste vérifier les sacs, s'il vous plaît. Merci. Merci. Toute petite cabane dans un immense hall de mairie. Raphaël ? La jauge est limitée à 5, non ? 1. Ah, 1, ouais, c'est ça. Une personne dans la cabane. Là, on est hors quota. Là, on est hors quota, mais nous, on a le droit. Non, ça me semble que c'est une personne. Je crois que c'est une ou deux, je ne sais plus, mais il me semble que c'est une. Et la jauge d'Elysée, c'est 20, ça va ? 20. Mais c'est bien, là, pour le coup, une jauge dans cette expo, elle a du sens. Tu vois, tu es tout seul. T'en profites. Ça devait être le vernissage de cette expo, comme en effet, c'est comme le style. Il n'y a pas de vernissage. Il y a des expos. Un quart de festival Formulabula, c'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais ouais, un morceau, quoi. Celui qu'on a pu sauver. Mais bon, écoute, je n'ai pas de recul pour l'instant sur le... Quand je vois l'expo, là, je suis content. C'est superbe. Après, le reste, c'est râlant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Bon, on a plein de choses qu'on ne fera pas ce week-end, mais qu'on va essayer de faire dans l'année, tu vois, de déplacer plutôt que d'annuler. L'idée, c'est plutôt de déplacer. Alors, c'est sûr qu'on n'a plus la grosse dynamique du festival sur deux jours avec 25 éditeurs. Mais bon, on va quand même essayer de faire pas mal de choses qu'on avait prévues, je ne sais pas, dans six mois. dans quatre mois, dans trois mois. Mais c'est vrai que les expos étant sauvées, la pilule est un tout petit peu moins amère que si on avait dû tout annuler. On s'y attendait pas du tout. On avait eu un accord de la mairie de Paris le matin. Donc on était en super forme. On a attaqué le montage des expos, la fleur au fusil. Et puis, en fin de journée, la préfecture a annoncé que c'était interdit. Et puis, c'est la voie de la préfecture qui prime. Donc, pas de recours possibles. Et puis, il y a un petit peu d'incompréhension parce que ce qu'ils nous ont annulés et ce qu'ils nous ont interdit de faire, c'était de faire notre village des éditeurs en plein air, avec toutes les règles sanitaires qui étaient mises en place. C'est un peu bizarre, quoi. Mais voilà. Donc, on était déçus, tristes, en colère. On l'est toujours. Mais là, on avance sur les expos. Et puis, on se dit que ce qu'on a réussi à sauver, on va le faire bien et avec le sourire. Même si on est masqué. Ce que j'aime bien dans ces grands dessins aussi, c'est qu'en temps... Enfin, habituellement, on pourrait penser que le dessinateur aurait mis la cabane au centre du dessin, tu vois, comme l'objet à observer. Et en fait, là, c'est toujours décentré. Il y a des grands dessins dehors aussi où la cabane, elle est là, en fait. Et puis, il y a un grand espace avec juste de l'herbe. Et tu comprends que l'image, pour lui, l'objet, c'est tout ça. C'est pas juste ça, en fait. Moi, je le perçois comme ça. C'est marrant, elles ne sont jamais centrées. Tu vois, comme si ça ne devait pas être l'objet principal, quoi. Ouais, c'est l'objet caché. Il faut que tu en regardes. Du coup, ça fait des dessins avec vachement d'air, tu vois, d'espace. Quand tu vois l'expo de Nilceau, c'est apaisant. Ta colère, elle s'enfuit à travers les branchages, là, je trouve. C'est une très bonne thérapie, en fait, Nilceau. Tu peux aller te poser dans le fauteuil à l'intérieur. Lui, il parlait d'une psychoniche, tu vois, un truc où tu te recentres. Ouais, puis ce qui est marrant, c'est que tu penses à rien, je trouve. Quand tu es dans son expo, tu regardes les dessins, mais tu n'es pas préoccupé par... Comme des fois, tu es chez toi, tu es assis dans ton fauteuil et puis tu crois que tu ne penses à rien. En fait, tu es en train de penser à des trucs. Et là, il y a un côté vraiment, je ne sais pas, tu es absorbé, tu es aspiré par le dessin. Et tu es vraiment à la contemplation, quoi, je trouve, personnellement, en tout cas. Moi, j'ai percuté sur le son, avec celui-là, à cause de ce... Enfin, les gerbes, au moment où ils tombent dans l'eau, en fait. Il y a plusieurs temporalités, et puis... Et c'est le petit détail qui t'attire dans... C'est pas un hasard, ceci, s'il n'y a pas de différence que ça entre les feuilles et les herbes. C'est-à-dire qu'il y a le monde du végétal, quoi. Et il n'y a pas de raison tellement de distinguer les grands arbres totémiques, et puis les petites herbes qui se baladent un peu, qui se balancent dans le vent. En fait, c'est exactement les mêmes matières. Et ils réfléchissent bien à lier les ensembles. C'est super apaisant, mais après, il y a ce truc des dessins de Nilceau, avec les hachures, la répétition des traits, qui donne toujours cette espèce d'esprit un peu zen et méditatif à ses dessins. Et sa passion, parce que, généralement, même sur des grands dessins, ce qui est figuré, en fait, est assez petit. Et il y en a un dans les immenses, enfin, il y en a des deux, des très grands, qui sont complètement fous. Pour moi, c'est vraiment un... Je n'avais jamais vu Monsieur Satellet à des dessins aussi grands. Et là, pour le coup, pas spécialement. Celui-là, c'est hallucinant. Mais tu as des trucs comme ça, de colline. Moi, ça me donne quasiment un vertige. Parce que tu la vois, tu sais que tu es sur la colline en face. Tu vois ce que je veux dire ? Que tu surprends ce truc-là, que tu vois un truc encore plus haut. Là, je ne sais pas, il y a une espèce d'aspiration vers le haut aussi. Celle-là aussi est assez belle, comme ça. Donc, voilà. Celle-là est vraiment, vraiment, vraiment incroyable pour moi. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilceau. Proposée par Henri Landray. Une production du festival Formula Bula. C'est un super bouquin. C'est la métier que je suis toujours aujourd'hui. Ouais, c'est Michel Lagarde. C'est un galeriste. Mais ça peut être un tirage assez... Ça peut pas être un très grand tirage, quoi. Un enregistrement réalisé le 30 septembre 2020, à la mairie du 10e arrondissement, au sein de l'exposition de Nilceau, comment les feuilles s'épanouissent-elles ? Avec Raphaël Barband, Thomas Bernard, et Denis Asfaut. Il est bien tous. Il est bien, ben... Il est bien très important. Il est d'abord. Il est bien sûr. Il est bien sûr. Sous-titrage ST' 501